Françoise Dolto a créé des enfants rois. C'est ce qu'on lui a reproché dès le début de sa médiatisation dans les années 70. A l'époque, les enfants, il faut surtout les dresser. Ce ne sont que des adultes imparfaits, l'éducation en fera de vraies personnes. Elle dit que chaque enfant est unique, qu'il faut respecter son rythme et qu'il ne faut pas lui dire non gratuitement. Ce que dit Dolto, c'est que l'enfant est une personne dès sa naissance et qu'il faut le respecter. Dans son livre de référence La cause des enfants, elle affirme « C'est un scandale pour l'adulte que l'être humain à l'état d'enfance soit son égal. » Elle ajoute que le système scolaire serait trop rigide parce qu'on ferait faire la même chose à tous les enfants en même temps. Là, elle apparaît assez en avance sur son temps en s'opposant notamment aux partisans de l'éducation traditionnelle. Mais n'oublions pas ces zones d'ombre. Sur la violence physique d'abord, elle dit qu'il faut l'éviter mais qu'on ne peut pas l'empêcher. Les mères continuent à mettre les claques et les fessées qu'elles ont reçues. C'est comme ça. Dolto était psychiatre mais aussi psychanalyste avec toutes les dérives qui ont pu accompagner ce mouvement. Par exemple, elle affirmait que l'enfant pouvait chercher la correction physique pour son propre plaisir. Elle reprend ici l'idée de Sigmund Freud dans son fameux texte « Un enfant est battu ». Et sur l'inceste, elle dit d'abord que c'est un traumatisme. Mais elle explique que les enfants peuvent avoir du désir pour leurs parents à cause du complexe d'Oedipe. La révolution pour la dignité des enfants ne s'est pas faite en un jour.